Dans cette vidéo, nous allons voir comment modifier des éléments du DOM en JavaScript. C'est le cadre violet de l'aide mémoire JavaScript que vous voyez ici. Et donc en particulier, on va voir qu'on peut modifier le contenu des balises avec les mêmes propriétés qu'on a utilisées pour récupérer des informations, c'est-à-dire innerHTML et outerHTML. Mais on peut aussi modifier le style, c'est-à-dire les propriétés CSS, comme on le voit ici. Éventuellement, modifier plusieurs propriétés CSS en même temps, avec CSS texte, et puis on va faire une affectation avec ce égal pour donner une valeur qui est une chaîne de caractères qui contient un code CSS qui indique plusieurs propriétés suivies de deux points, suivies de la valeur. Vraiment comme quand on code du CSS. On va pouvoir aussi rajouter des classes ou supprimer des classes à l'aide de .classList.add pour ajouter, .classList.remove pour supprimer, et bien sûr, entre parenthèses, en entrée de la méthode add ou remove, on indique le nom de la classe à supprimer à l'intérieur d'une chaîne de caractères. On voit qu'on peut aussi modifier des attributs, des balises. Ici, par exemple, si on veut fixer la valeur d'un attribut, on va utiliser, après le sélecteur toujours, .setAttribute, donc on appelle cette méthode setAttribute, en lui donnant deux paramètres en entrée. Premièrement, le nom de l'attribut, qu'on veut modifier. Deuxièmement, la valeur qu'on va mettre à l'intérieur de l'attribut. Les deux sont bien sûr des chaînes de caractères. Et puis enfin, on peut aussi faire des animations, c'est-à-dire des changements de style, mais qui vont se faire progressivement. Et donc là, il y a une méthode animate que l'on peut utiliser, qui prend, on le voit entre parenthèses, deux paramètres. On voit qu'il y a la virgule entre la première entrée et la deuxième entrée. La première entrée, c'est un tableau qui va contenir les différents états par lesquels va passer l'animation. Chaque état est représenté par un objet, où vous avez le nom d'une propriété CSS, en nom de propriété, et la valeur de cette propriété CSS, en valeur associée à la clé width, ici, dans ce cas-là. Et puis, dans la deuxième entrée, on va mettre un objet, donc à nouveau en tracolade, qui contient différentes propriétés de paramétrage. Par exemple, la durée de l'animation avec duration, le nombre d'itérations, si on veut qu'elles s'exécutent plusieurs fois, ou le delay, avec delay, si on veut lancer l'animation seulement au bout de 500 millisecondes. Alors, delay comme duration, les valeurs sont exprimées en millisecondes, donc là, l'animation durera une seconde, puisque ça dure 1000 millisecondes. On voit qu'on peut aussi modifier le niveau de défilement dans la page à l'aide de window.scrollTo. Et là, on voit à nouveau qu'il y a deux entrées. Dans la première entrée, on va indiquer le nombre de pixels horizontaux, si jamais il y a une barre de défilement horizontale, et dans le deuxième, le nombre de pixels verticaux par lequel on veut avancer à partir du haut de la page. Enfin, on veut positionner, finalement, la page à ce nombre de pixels en vertical. Alors, voyons quelques petits exemples sur le code qu'on a utilisé dans les précédentes vidéos. Premièrement, colorer en orange les liens vers les titres des films. Alors, voyons le code qu'on a utilisé précédemment. C'est liens Nomadland and Galand Quessipan. C'est ceux-là qu'on veut passer en orange. Alors, on commence par faire notre sélecteur. Alors, je peux remontrer l'aide-mémoire si besoin. document.querySelectorAll puisque j'ai plusieurs liens que je peux passer en orange. D'ailleurs, j'ai déjà oublié, c'est juste les liens vers les titres des films. Donc, document.querySelectorAll Et donc, là, les titres des films, c'est des titres de niveau 2, H2. On voit qu'on en a bien 4. Je vérifie en survolant l'un des 4 que c'est bien ces liens-là que je veux modifier. Si je poursuis après l'aide-mémoire, je dois poursuivre avec, nécessairement, .forEach. Après un querySelectorAll Et donc, allons-y. Je mets ensuite .forEach qui va prendre en entrée une fonction qui n'a pas de nom, mais qui va prendre en entrée un élément, justement chacun des éléments sur lesquels on est en train d'appliquer ce forEach. Et qu'est-ce que je fais avec cet élément ? Eh bien, je veux changer sa couleur en orange. C'est-à-dire, si je reviens à mon bloc modification de style, eh bien, .style.color égale orange. C'est comme ça que je vais l'exprimer. La chaîne de caractère orange entre guillemets. Essayons cela. Ici, je me rends compte que j'ai oublié un élément. J'ai oublié le .style.color. pour changer un élément de style. Et donc, on essaye de nouveau. Et de nouveau, ça ne marche pas. Alors, regardons. Là, on voit en revanche que ça semble bien avoir marché. Sauf que c'est la couleur du style, du type de niveau 2 qui a changé, alors que la couleur prioritaire est celle du lien qui est à l'intérieur. Donc, en fait, il faut que je change la couleur du lien qui est à l'intérieur. Alors, allons-y. En faisant notre sélecteur, non pas sur H2, finalement, mais sur les liens dans H2. Et là, voilà, ça fonctionne. Les liens ont été colorés en orange. Et donc, les titres des films aussi. Voyons la question suivante. Changer les balises H2 en balises H3. Alors là, qu'est-ce que j'ai envie de modifier ? Eh bien, j'ai envie de modifier le contenu des balises, enfin, les balises elles-mêmes. Inner.innerHTML, c'est l'intérieur des balises. Donc, moi, je veux modifier la balise elle-même, c'est-à-dire que je dois passer par OuterHTML. Alors, comment écrire cela ? Eh bien, on va déjà faire la sélection de tous les H2. Et puis, pour chacun, qu'est-ce qu'on a envie de faire ? On a donc envie de changer son OuterHTML. Et à la place, on a envie de mettre la balise H3, on l'a dit. Donc, on va commencer par ouvrir la balise. Puis, on va concaténer, c'est-à-dire utiliser le plus pour coller juste après l'intérieur de cette balise. Et ensuite, on va refermer la balise. Je commence par faire les choses simples en montrant la balise ouvrante et la balise fermante. Et donc, entre les deux, on a dit, il faut que je mette l'intérieur, ce qu'il y a de l'intérieur de cette balise Element. Donc, Element.innerHTML. Et voilà, ça a marché. On voit que toutes les tailles de ces titres ont diminué. Et si je fais inspecter, je vais voir qu'en effet, maintenant, ce sont des titres de niveau 3. On continue, cette fois-ci, avec rendre invisible ces balises H3. Alors, par quoi passer ? Par une modification du style. Et rendre invisible, c'est passer leur style en display none. La propriété display en CSS, la passer à none. Et donc, c'est ce que je vais essayer tout de suite. Cette fois-ci, je ne vais pas me tromper. Je vais bien penser à écrire .style.display égale none. Alors là, vous allez peut-être voir le problème qui va arriver. Il ne se passe rien, tout simplement parce que mon sélecteur ne fonctionne plus. Maintenant, mes balises se sont transformées en H3 et non H2. Et donc, si je corrige, là, c'est bon. Les titres H3 ont disparu. Mais, au passage, je pourrais les faire réapparaître en faisant la même chose, mais avec une autre valeur de cette propriété display. Si je remets cette fois-ci display block, et bien, ils voilà qu'ils réapparaissent. On passe à la dernière petite question. Animer la taille des affiches des films pour les agrandir légèrement. Alors, voyons déjà quelle est leur taille actuelle. Je fais inspecter et je regarde ici. Je vois qu'ils font 150 par 200. Donc, on va leur donner peut-être 200 pixels de large. Alors, pour cela, à nouveau, je vais faire ça sur toutes les affiches des films. Donc, on va faire ça sur toutes les images. Et puis, ce qu'on veut changer dans leur style, c'est finalement leur largeur. Ah oui, mais on a dit qu'on voulait faire une animation. Donc, on va plutôt utiliser element.animate. Et là, je vais retourner à mon exemple pour voir comment ça fonctionne. Je vais faire un petit copier-coller. Voilà. Et donc, je colle mon .animate juste derrière, avec mes deux propriétés. Pardon, les deux entrées plutôt, entre parenthèses. Alors là, on va passer, ça tombe bien de la largeur à 200. C'est ce que je voulais faire. Et on va dire que ça dure. Je ne vois pas qu'il y ait d'instructions à ce sujet. Non, on dit juste les agrandir légèrement. Donc, faisons ça en une demi-seconde. Et puis, on va le faire immédiatement une seule fois. Voilà. Alors, on voit qu'à la fin, les images reprennent leur position initiale. Mais justement, on pourra voir qu'on peut détecter l'événement de fin de l'animation si jamais on veut les laisser à leur taille de 200 pixels sur la fin. ...